T'as écrit quoi, toi, si Aminette est amoureuse d'Ophélie? C'est clair qu'Aminette l'aime pas. Il la traite comme un déchet. Un déchet? C'est assez clair, le son. Il la traite d'impudique, de fausse candide. Il dit, bouge pas. Retourne dans ton couvent. Adieu. Ou, si tu veux absolument te marier, il pose un imbécile. Car les hommes censés savent trop bien quel genre de monde souffait d'eux. Allô? Aminette? C'est un vrai mort, hein? Mais quand il dit ça, tu penses pas qu'il parle de toutes les femmes, pas juste d'Ophélie? C'est encore pire. C'est un misogyne. Puis, il lui demande de retourner dans son couvent. Aminette a clairement quelque chose de pas normal. L'amour, ça l'intéresse pas, ces affaires-là. Il est peut-être juste mal à toi. Juste quand? Moi, j'ai vraiment l'impression qu'Aminette aime Ophélie. Allô? C'est écrit noir sur blanc, la page 60. Je ne vous aimez pas. Aminette a jamais aimé Ophélie. Il l'a juste niaisé comme un fucker. Attends, mais quand il lui dit ça, c'est pour la protéger. Il lui manque pour pas lui faire de peine. Il voudrait la protéger de quoi? De lui, de ce qu'il planifie. Il coupe ses attaches pour s'encher de son père et mourir après avoir tué son oncle et sa mère. Quoi? Il dit pas sa mère. Il l'aime bien trop pour ça. D'ailleurs, c'est pas Ophélie qui aime, c'est sa mère. Il a le syndrome de d'Odip toute fuckée. J'ai écouté le film avec Mel Gibson et Glenn Close. Les deux, ils se croisent sans bon sens. Super sain comme relation. Vraiment. Tout on va toujours autour de l'amour. Il faut en revenir.